C'est l'histoire d'un grand intellectuel, grand professeur Bonn, que joue Patrick, et qui progressivement est atteint par la maladie d'Alzheimer. En le fond, cette maladie est très bien cachée par sa vivacité, son éloquence, etc. Elle reconnaît à certains moments des difficultés, mais pas très nombreuses finalement. C'est vrai que c'est l'histoire d'un homme diminué, mais qui n'avait pas toujours conscience. C'est un type brillant, séducteur, qui est une espèce de star de la télévision, et qui va faire une rencontre. Il y a des antagonismes au départ, puisque cette rencontre, cette femme que j'ai failli valait, est très loin de lui, au point de vue de l'âge, au point de vue de la culture, au point de vue des habitudes. Vous le savez, c'est un homme aussi qui perd un peu des éléments de sa mémoire, qui vit l'instant présent, comme on l'a dit dans la pièce, et aussi qui refuse une certaine forme de modernité, notamment en tout ce qui est la mondialisation, les réseaux sociaux. Cette mémoire qui s'effrite peut l'arranger un peu pour l'empêcher de voir véritablement le monde moderne tel qu'il est. Elle va l'envoyer dans les cordes, et finalement ça va lui faire du bien. C'est parce qu'il n'est pas habitué à ça. On est dans la comédie. Il y a une légèreté, il y a une espèce de folie, causée aussi par l'état légèrement déficient du personnage que je joue, puisqu'évidemment, oublier un peu, beaucoup, créer des quiproquos, des malentendus, des répétitions, des lassitudes dans son entourage, ce qui fait que ça peut aussi être perçu comme étant drôle, et ça va être perçu comme étant drôle. C'est une pièce particulière sur l'Alzheimer. Il y a quelque chose de positif, presque, dans l'Alzheimer, qui est le fait de dire qu'on peut vivre de nouvelles vies, puisqu'on oublie les autres. Et Patrick, qui m'a apporté la pièce, c'est lui qui me l'a fait connaître, il sera convaincu très vite que c'était un sujet très intéressant, et une pièce très intéressante. Et donc, après, je fais mon travail, moi, en essayant d'être relativement, surtout non naturaliste au niveau du décor, de l'environnement et tout ça. Moi, mon travail, ça a été effectivement de trouver l'environnement de tout ça, et d'amener un certain nombre d'idées importantes sur la pièce. Il est obsédé par le fragment commun, qui est une plante sauvage qui se répand partout et qui empêche la diversité de la flore, la vraie flore et les arbres et tout ça. Ça l'obsède beaucoup, cette histoire du fragment commun. J'ai découvert, moi, ce que c'était qu'un fragment commun. Cette pièce, avant, c'était un connu de bataillon. Le personnage de Patrick parle souvent de Fragmite, et il le prend comme un exemple extrêmement symbolique de la décomposition du monde. Et là, je veux dire, on a effectivement entouré le plateau de Fragmite, parce que, je veux dire, c'est aussi, d'une certaine manière, l'envahissement de son esprit à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada